Musique Un livre pour les grands, un livre pour les petits. Mais le livre pour les grands, il y a des images aussi ? Plein d'images, plein de photos. L'Amérique des écrivains de Pauline Guéna et Guillaume Binet chez Robert Laffont. Et un jour vous avez parlé d'un all-nit, objet littéraire non identifié. Et bien en voilà un, parce que c'est un livre à quatre mains, à deux regards et à 26 écrivains. Je vous explique trois choses à la fois. Premièrement, c'est un livre de photos. Deuxièmement, c'est un tableau de la littérature américaine aujourd'hui génial. Et troisièmement, c'est un projet perso. Je vous explique. Pauline Guéna, elle est romancière. Guillaume Binet est photographe, genre grand reporter. Ils vivent ensemble, ils ont envie de faire un projet commun. Elle, peut-être, elle en a assez qui partent à l'autre bout du monde. Et puis elle, elle reste à Paris. Ils sont tous les deux nourris de littérature américaine, aussi bien de Salinger que de John Irving. Ils décident de partir aux Etats-Unis à la rencontre de leurs écrivains préférés. Donc Pauline Guéna, elle envoie des mails, elle lit pendant des mois. Elle commence à avoir une bonne étendue comme ça de réponses. Et ils partent. Seulement, il y a un petit détail, c'est qu'ils ont quatre enfants. Quatre enfants, pas bien grands d'ailleurs. Qu'à cela ne tienne, ils prennent un camping-car. Et ils partent faire le tour des Etats-Unis à la rencontre de 26 écrivains. Donc au final, ça donne vraiment, je trouve, un livre intéressant. Parce que d'abord, c'est un livre de photos vraiment sublimes des Etats-Unis. Et aussi bien de Brooklyn que de la Louisiane. C'est un pays qui est tout sauf monolithique. Donc vous avez des paysages, vous avez des silhouettes volées. Vous avez parfois, c'est ça qui est absolument charmant, les quatre petits-enfants, vous apercevez dans un coin. Ils ne sont pas du tout impidiques. Alors on a juste comme ça un petit clin d'œil qui donne, je trouve, quelque chose d'émouvant au projet. Les photos ont toutes un rapport avec l'écrivain que rencontre Pauline. Des photos de Guy Auboué. Ce sont toujours les photos autour de l'endroit où habite l'écrivain. Et alors là, ce qui est dément aussi, c'est que les écrivains, ce n'est pas des secondes couteaux. C'est des pointures. C'est Richard Ford, dont le gros livre Canada nous avait emballé l'année dernière. C'est Russell Banks, nouvelle chez Acte Sud en janvier, formidable. Sirius Vett, qu'on a longtemps présenté comme Madame Paul Auster, maintenant elle est suffisamment connue pour être vraiment Sirius Vett toute seule. Laura Kachischke, dont je vous bassine les oreilles, j'ai fait au moins cinq chroniques sur elle. Et ce qui est formidable, c'est que Pauline Guelna, elle les rencontre chez eux. À chaque fois, il y a un portrait de Guillaume Binet formidable. Et elle les rencontre pendant des heures. C'est des entretiens fleuves. Alors ce sont des entretiens ou ce sont des chroniques à l'écrit ? Des entretiens, des questions réponses. Mais alors on n'est pas à Paris dans un hôtel 4 étoiles entre deux interviews et deux portes. Là, elle a le temps, ils sont chez eux. Et vraiment, ils jouent le jeu. Et du coup, ça donne une sorte de masterclass sur la littérature américaine, sur comment on devient écrivain. Est-ce que ça s'apprend ? C'est assez au cœur du livre parce qu'il y a un truc aux Etats-Unis qui n'existe pas en France. C'est que la plupart de ces écrivains, ils sont aussi professeurs soit de littérature, soit d'écriture. Et est-ce que ça s'apprend l'écriture ? Nous, en France, on pense qu'on est des génies, qu'on est génies et puis hop, on écrit un roman. Et voilà. Aux Etats-Unis, ils ont ces ateliers. Et la plupart sont assez pour. Il y a que Richard Ford qui dit que c'est comme la prostitution, c'est un crime sans victime. Bon, on lui laisse son... Non, c'est un livre référence, ça, parce que ça a été fait à la télé, plus ou moins bien. Mais ça, c'est parfait. Très, très bien. Chez Robert Laffont. Petit piscine pour Paddington. Alors, les petits, oui. Paddington cartonne au cinéma. Et c'est tant mieux parce que c'est vraiment un film très charmant, très drôle, pas du tout une punition pour les parents. Rendons à César ce qui est à César. Avant d'être un film, Paddington, c'est un petit tour superstar en Angleterre qui a été créé en 1958 par M. Michael Bond. Et du coup, Michel Laffont a la très bonne idée de ressortir, il y avait 23 albums qui comptent les aventures de ce petit ours qui arrive du Pérou et qui est adopté par une famille londonienne, la famille Brown. Les dessins sont absolument irrésistibles. Vous avez des thématiques, vous avez aussi bien Paddington, Jardine et Noël. Vraiment très chouette. On a juste une question avec Balthazar. C'est que dans le film, son petit Duffolcote, c'est Mme Brown qui lui donne. Là, dans le livre, il arrive du Pérou avec son petit Duffolcote. Comme m'a dit Balthazar, il a trouvé où son Duffolcote ? Au Pérou ? Je ne sais pas. Il l'a trouvé à l'aéroport peut-être ? Au Dutifree ? Au Dutifree, vous croyez ? Peut-être. C'est chez Michel Laffont. C'est vraiment chouette pour mettre dans les chaussures de vos enfants. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la famille, qui est Balthazar ? Balthazar, c'est le lecteur de tout ce qui est enfant. C'est lui qui lit pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Un petit mot pour vous rappeler qu'à 9h25, très précisément, vous retrouverez cet amende. Aujourd'hui, on va vous proposer un tour du monde. Bien sûr, là encore, des fêtes de Noël, figurez-vous. On ira retrouver cinq de nos correspondants, les correspondantes fondeuses dans le monde, sur le continent américain, trois en Europe. Aux Pays-Bas, par exemple, vous voyez que la vedette, ce n'est pas le Père Noël. Non, c'est Saint-Nicolas. Si vous habitez le nord de la France, vous connaissez. Regardez, quelques images. Chaque année, c'est un événement aux Pays-Bas diffusé en direct à la télévision. Lorsqu'à bord de son bateau à vapeur, Saint-Nicolas revient d'Espagne. Ils sont des milliers sur les quais, des milliers d'autres devant leur écran de télévision. Tout un pays qui attend les premiers mots du grand saint. Ils ont été très gentils, ces enfants. Ils auront plein de friandises. Voilà, c'est votre rendez-vous incontournable du samedi désormais à partir de 9h25 jusqu'à 10h moins 5. Vous vous installez, vous laissez porter aux quatre coins de ce monde-là. Mesdames, merci beaucoup. On va se quitter. On se retrouve dans quelques secondes, quelques minutes. Oui, enfin, on se retrouve. Télé Matin, c'est vachement bien. Et puis, toutes les chroniques sont très intéressantes parce qu'on apprend un tas de choses, mine de rien. C'est extrêmement culturel. Très culturel, oui.